Moi je voulais rajouter un élément, si on sait ce qui s'est passé aujourd'hui à cette échelle-là, c'est parce qu'il y a eu une enquête à partir des témoignages de manifestants, de citoyens et citoyennes, et ça c'est important parce qu'on est dans un climat, je voulais revenir sur le climat, de ce qui s'est passé le 1er mai, ce qui s'est passé dans les mobilisations, où le discrédit, notamment des forces de l'ordre, de la police républicaine, atteint son comble à cause de ce type de climat, de répression très forte, et où ce n'est que parce que des citoyens et des citoyennes vont saisir leur appareil mobile et filmer ce qui se passe pour pouvoir ensuite le diffuser, cette vidéo, elle tournait, les deux vidéos qui tournaient depuis des semaines. Et effectivement, heureusement qu'il y a des journalistes qui ont fait leur travail pour remonter cette source-là. Mais à la manœuvre, quand même, c'est l'initiative citoyenne, et je pense que ça traduit un climat extrêmement délétère, où on a un pouvoir qui utilise la force, la force de police, et également, on la prend aujourd'hui, des forces privées, pour réprimer des mobilisations sociales, et on voit les dérapages, on voit l'impunité qui semble s'être installée, où un personnage, parce qu'il est au plus haut, auprès des plus hautes instances, se sent légitime pour intervenir. Et donc, je voulais interpeller sur ce climat d'impunité et sur le fait que, non seulement la personne, les deux personnes, c'est une jeune femme qui est aussi exprète assez violemment, et puis le jeune homme qui est tabassé. Donc, les premières victimes de cela sont les citoyens et les citoyennes, ceux qui sont victimes, ceux qui sont témoins, et ça, ça crée, notamment dans la jeunesse, on l'a vu dans les mobilisations contre la sélection à l'université, ça crée une extrême violence, et un très fort traumatisme pour cette jeunesse qui est confrontée à la répression. Et puis, de manière générale, ça impacte les forces de police sur la République et sur, on ne sait pas à qui on a affaire, est-ce qu'on a affaire avec des personnes qui sont légitimement responsables ou d'autres individus. Et cette collusion entre des individus avec leur intérêt privé et la police nationale est, encore une fois, très délétère par rapport aux missions qui sont extrêmement importantes, qui sont données à ces forces. Et je pense que ce climat-là est très négatif, et c'est le pouvoir politique qui en est, en définitive, totalement responsable.